C'était il y a trois mois, le directeur d'une chaîne de télévision placée en détention provisoire après avoir tourné une émission satirique. Le siège flambant neuf d'un grand journal encerclé par la police décidé à empêcher tous les journalistes d'accéder à leur nouveau bureau, et même tout l'internet d'un pays bloqué afin d'éviter les fuites des sujets du BAC. Ce pays, c'est l'Algérie, sale temps manifestement, sale printemps pour les médias algériens. Sur leur situation face au pouvoir politique, on fait le point. Bonjour Omar Bellouché. Bonjour. Soyez le bienvenu à France Inter, ça vous rappelle des souvenirs manifestement ? Ah bah oui, ravi d'être avec vous. J'étais régulièrement invité dans les années noires, les années 90, les années meurtrières de l'Algérie. Témoigner du travail des journalistes, très pénible à l'époque, dramatique, et puis témoigner de ce qui se passait dans notre pays. Voilà, et bah on est content de vous retrouver aujourd'hui car il y a encore beaucoup de choses à dire sur la situation de la presse algérienne. Vous dirigez le grand quotidien indépendant El Ouatan et vous allez nous raconter juste après nos rendez-vous du vendredi. Une madeleine, comme vous le savez, et puis un vendel. Salut Philippe ! Salut Sonia ! Alors c'est la une de Marianne en kiosque ce matin, pourquoi les médias se couchent ? C'est pas de l'Algérie qu'il s'agit, c'est de la France. Portrait au vitriol de Michel Phil, directeur de l'info de France Télévisions, titré « Le courtisan à double face ». François Hollande et ses copains journalistes, enfin bilan des rachats de nos médias par les grands capitaines d'industrie. L'instant Madeleine, c'est le jeu du vendredi qui puise dans votre mémoire de télé et de radio. Alors le premier qui trouve la solution, qui trouve la réponse et qui me répond à l'instant M à TradioFrance.com, l'instant M tout attaché à TradioFrance.com, remporte le Don Juan de Marcel Bluval avec Brasseur et Piccoli, un film réédité par Lina que je vous ai souvent offert, ça fait sourire Philippe Vandel, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Alors vous allez entendre la voix de Jacqueline Baudrier, l'immense Jacqueline Baudrier. Elle lance le premier débat entre deux candidats à la présidentielle, premier débat en direct à la télévision. En quelle année cela eut-il lieu ? Mesdames, Messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, Monsieur *** et Monsieur ***, ouvre la campagne électorale à l'ORTS pour le second tour de cette élection. C'est donc un grand événement sans précédent à la télévision française. En quelle année les candidats à la présidentielle ont-ils débattu pour la première fois en direct à la télévision française ? L'instant M à TradioFrance.com Omar Bellouchet, c'est la question du vendredi, est-ce que vous, vous avez une madeleine, un souvenir de radio, de télévision qui vous a marqué ? Oui, pas mal de souvenirs, la radio notamment, la radio d'Alger, les années 70, j'étais étudiant, et puis c'est une radio qui, à l'époque, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, de qualité, et ça marque. Il y avait des émissions extrêmement variées, le soir, très tard le soir, une émission très célèbre qui est restée très célèbre, sur le jazz, absolument, ça marque, j'étais jeune, et puis voilà, c'est des souvenirs très agréables, d'une radio de qualité, faite par des professionnels, avec beaucoup de rigueur, et vraiment le souci de répondre à l'attente des auditeurs. Alors Philippe Vandel, aujourd'hui, on est hors cadre ou hors limite ? Les deux, mais on n'est plus dans le cadre. Hier, France 2 a lancé une émission politique, c'est le nouveau rendez-vous de la chaîne, je n'ai pas encore les chiffres d'audience, vous les connaissez ? 2,7 millions de téléspectateurs. Waouh, pas mal pour de la politique, mais j'ai regardé sur Twitter, ça marchait bien, et au même moment, il y a plein de hashtags, des mots de dièse, comme Sarkozy, Pujadas, Léa Salamé, et même Big Malion. Pourquoi je vous parle de ça ? Car je suis tombé cette semaine sur un communiqué qui concerne le magazine concurrent « Vie politique » sur TF1, présenté par Gilles Boulot. Ça vient du site spécialisé « Tweetomat », qui claironnait dimanche soir, je les cite, « Vie politique, programme le plus tweeté aujourd'hui, hors foot, plus de 16 000 tweets à 22h30. Hors foot ! » Parce qu'au même moment, il y avait sur Canal+, le match Nice-Marseille. Et ça aussi, ça excite Twitter, le foot, c'est d'ailleurs ce qui arrive le plus souvent en tête des hashtags. Mais comme il n'est pas vendeur de dire qu'un programme est à la deuxième place, ils ont dit qu'il était premier hors foot. Comme si le foot était à part, comme si c'était une maladie endémique. Et c'est bizarre de parler hors foot, c'est comme quand on vous donne un prix hors taxe, ou un tarif de location de chalet au ski, mais hors vacances scolaires. Ce qui est un peu con, parce que le ski, tu le fais pendant les vacances, c'est le fils de prof qui vous parle. J'ai vu un jour, dans un magasin de sport, toutes les chaussures en solde, et entre parenthèses, hors Nike, Reebok, Adidas et Puma. Bon, c'est un peu con. Désormais, maintenant, je vais être sérieux, il y a deux classements à la télé, car le foot déblait tout sur son passage. TF1 s'était réjoui il n'y a pas longtemps du lancement de la 17ème saison de Joséphine Ange-Gardien, c'est une série familiale avec Mimati, qui marche très bien, qui a réuni 5,5 millions de téléspectateurs, c'est son meilleur score depuis 2011. C'est beaucoup, c'est rien du tout. À côté de la finale de l'Euro, France-Portugal sur M6, 20,8 millions. Je vais donner deux chiffres. Les droits annuels de la Ligue 1, c'est 737 millions d'euros, partagés entre Canal, Orange, Bing Sport, et il n'y a pas que l'OM et le PSG, chaque jour que Dieu fait, les chaînes claquent 2 millions d'euros pour Dijon-Lorient, même les jours où il n'y a pas de match. Et en Angleterre, c'est encore plus fou, à partir de cette saison, les clubs de Première Ligue vont se partager 3 milliards d'euros par an, 8 millions par jour. Bref, toute la France qui commentait à la machine à café et l'émission télé de la veille, que ce soit Pivot ou les Carpentiers, c'est terminé. L'audience télé est fragmentée, il y a la TNT, les chaînes thématiques, mais le foot est peut-être le dernier événement qui rassemble tout le monde, tous les profils sociaux et toutes les générations. Et il est hors concours, et donc les audiences télé seront de plus en plus hors foot. Je vais finir avec deux mots de sport. Andy Murray est maintenant numéro 1 de tennis, hors Djokovic. Et la France a été numéro 1 de l'euro, hors Portugal. C'est vrai ou pas ? Et TF1 a essayé de prouver récemment dans des communiqués qu'eux aussi, ils avaient été premiers des audiences cet été, hors Jeux Olympiques. Voilà, en attendant, on félicite et on remercie Cédric d'avoir participé à notre jeu parce qu'il a trouvé la réponse. Alors, en quelle année, pour la première fois en France, on a diffusé en direct un débat de l'entre-deux-deux-tours ? J'ai peur de dire une bêtise, j'irai 69, Poer, Pompidou, Bonnet, Blanc, Blanc, Bonnet. C'est 1974, Vendel au piquet, Cédric, bravo, vous êtes notre heureux gagnant. Alors, Omar Bellouché, vous êtes arrivé hier à Paris, vous êtes arrivé d'Algérie. Dimanche après-midi à 17h30, on vous entendra, pour ceux qui ont la chance de pouvoir passer à Paris, et puis pour les autres, ce sera ce matin dans l'Instant M, on vous entendra à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille avec des confrères turcs et polonais. Vous discuterez ensemble sur la façon dont vous faites votre métier, dont vous continuez de faire votre métier en milieu hostile. Ce sera l'un des rendez-vous du Monde Festival, qui d'ailleurs va consacrer plusieurs rendez-vous à la question de l'information et de l'évolution du journalisme face au pouvoir. Et ce sera passionnant. Ma première question, Omar Bellouché, elle est très simple. Le récit et les images qui nous sont arrivées fin juin étaient totalement ahurissants. Je le disais, un cordon de police bloquant l'accès à un immeuble à peine construit, bloquant le déménagement de toute une rédaction empêchée d'accéder à ces nouveaux bureaux. C'était vous, c'était la rédaction d'El Watan. Où est-ce qu'aujourd'hui vous habitez, vous et vos journalistes ? On est toujours dans nos anciens locaux, c'est une affaire qui est très pénible pour nous parce que l'administration n'a absolument envoyé aucun document, le siège est terminé. Pourquoi on vous empêche d'accéder à votre siège ? Jusqu'à maintenant, aucun document n'a été adressé à la rédaction d'El Watan pour justifier cet impressionnant cordon policier qui a encerclé l'immeuble. C'était au deuxième jour du déménagement, on nous a demandé de ne plus pénétrer, de sortir, on a fait sortir rapidement nos ordinateurs. Je suis en contact avec l'administration, j'essaye de faire bouger les choses, mais jusqu'à maintenant on n'a pas récupéré nos nouveaux locaux et c'est très pénible pour les journalistes. Alors, est-ce que la situation des médias algériens s'est tout récemment dégradée, en tout cas au mois de juin, accumulation d'informations qui a déclenché des alertes de reporters sans frontières, mais également de la Fédération internationale des journalistes qui parlait d'escalade d'intimidation à l'encontre de la presse algérienne, qui a publié un communiqué dans lequel elle exhorte le président Bouteflika à protéger et à renforcer la liberté de la presse en Algérie ? Est-ce que quelque chose s'est dégradé récemment en Ardé Louché ? Les médias libres en Algérie sont persécutés depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc il y a des périodes hautes, difficiles, il y a des périodes un peu plus calmes. L'Algérie n'est pas un pays démocratique. L'Algérie est un pays dirigé de manière autoritaire. La liberté qui existe, elle a été arrachée. Elle a été arrachée parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Vous le savez très bien, entre 93 et 97, il y a eu près de 100 journalistes qui ont été assassinés. Pendant les années noires ? Absolument. C'est le pays où il y a eu le plus de journalistes assassinés en une période aussi courte. Durant toutes ces dernières années, beaucoup de titres ont été fermés, beaucoup de journalistes ont été jetés en prison. Le pouvoir politique a mis en place une répression policière, une répression politique, mais aussi une répression économique et financière. Il faut savoir que la publicité publique institutionnelle passe par l'État. Il y a un monopole de l'État sur la publicité publique institutionnelle. Absolument. Ça s'appelle l'Agence Nationale de la Publicité. Absolument. Et donc c'est l'État qui décide quel titre recevra des subsides capables de le faire vivre. Oui, tout à fait. Et ce qui est nouveau depuis 2014, c'est que la publicité privée également, nationale ou internationale, les annonceurs subissent des pressions des autorités pour ne pas donner de publicité à un certain nombre de journaux, dont Al-Khabar et Al-Watan. Et puis il y a le contrôle de l'imprimerie également. C'est-à-dire que chaque journal est sans cesse menacé d'être interdit d'imprimer parce que l'État contrôle les imprimeries. Oui, absolument. Dès qu'il y a une information qui ne plaît pas, les éditeurs reçoivent une menace de l'imprimeur directement. Vous enlevez cette information. Sinon, vous devez payer la facture, l'ensemble de la facture en quelques jours. Donc nous avons un système. Les gens me disent, mais Omar, tu exagères. Vous êtes la tonalité de la presse en Algérie, l'une des plus libres dans le monde d'Arab, etc. Mais absolument, oui, c'est vrai. C'est vrai, incontestablement. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. C'est une liberté qui a été arrachée. C'est une liberté pour laquelle beaucoup de journalistes sont morts. Beaucoup de journalistes, d'ailleurs, ont été contraints à l'exil. Et ce n'est pas du tout une liberté qui est octroyée et qui est continuellement menacée. Alors, il y a aussi une situation qui est relativement complexe à comprendre de l'extérieur. C'est que beaucoup de chaînes de télé, par exemple, qui n'appartiennent pas à l'État, sont aujourd'hui renflouées ou appartiennent à des hommes d'affaires extrêmement riches. Et là aussi, il y a un biais. C'est-à-dire que ces hommes extrêmement riches, ces hommes d'affaires, servent soit à leurs intérêts, soit essayent de s'attirer les faveurs du pouvoir. Là aussi, l'indépendance de vos confrères est sans cesse remise en question. Tout à fait. Le pouvoir a décidé de libéraliser un peu l'audiovisuel suite aux révoltes qui ont secoué le monde arabe à partir de 2011. On avait parlé d'une sorte de printemps de la télé. Absolument. Mais contrairement à ce qui a été fait dans les années 90, où la libéralisation, l'ancien Premier ministre Moulet Hamrouch a favorisé une libéralisation bien faite, professionnelle, etc. Ça a donné des journaux de qualité. La libéralisation de l'audiovisuel, s'est faite par effraction. Il y a eu une très mauvaise préparation. Et on a poussé, les autorités ont poussé un certain nombre d'affaires à investir pour pouvoir contrôler le contenu. Donc ça donne une libéralisation débridée et avec un contenu totalement qui n'est vraiment pas professionnel. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la télévision d'État, ENTV ? Écoutez, ça ressemble beaucoup plus à ce que l'Union soviétique produisait à l'époque. C'est-à-dire une information officielle. Un journal télévisé, le NTV dure pratiquement 40 minutes. Près de 35 minutes sont consacrées aux activités officielles du Président, du Premier ministre, par ordre, aux ministres plus importants, etc. Un mot de ce qui est arrivé à vos confrères de la chaîne KBC quand je disais placé en détention provisoire. Et pas seulement eux. Également l'une des directrices du ministère de la Culture au mois de juin. Absolument. Ça donne ce qui est arrivé à ce que nos collègues de KBC ont vécu et significatif de l'État, de l'État de la liberté de la presse dans notre pays. Une chaîne qui a essayé de produire un autre langage, une chaîne qui a essayé de produire du contenu, de refléter la réalité, la réalité politique complexe, la réalité économique, la réalité sociale. Il y a eu un acharnement contre chaîne, y compris une dame du ministère de la Culture qui a donné une autorisation pour la production d'une émission culturelle qui se retrouvait une dame honorable. D'ailleurs, ça a choqué tout le monde à Alger. Une simple autorisation de produire une émission qui se retrouve en prison. Cette dame écope aujourd'hui manifestement d'une peine de prison avec sursis. Un an de prison avec sursis. El Watan, le journal que vous dirigez, a fait de la télévision et voudrait continuer à faire de la télévision ? Écoutez, c'est très dur. C'est très dur. Les moyens manquent puisque les pouvoirs publics ont décidé d'assécher un peu nos finances. Nous sommes, je peux le dire et le terme peut choquer les auditeurs, nous sommes sur le plan financier assiégés. On nous empêche de collecter. Alors, beaucoup d'annonceurs souhaitent faire de la publicité chez nous. On nous empêche d'avoir cette publicité et donc ça assèche un peu nos finances. Aujourd'hui, nous sommes face à des difficultés incontestables sur le plan financier. À qui appartient El Watan ? À des journalistes. 25 ans après, c'est une sorte de coopérative. Nous avons réussi à gérer cette entreprise, à la développer, à la promouvoir en dialoguant avec les membres fondateurs, mais aussi en tenant compte des expériences un peu internationales. Le Monde, par exemple, ça a été pour nous une école, une référence. L'évolution de ce journal, ne pas faire les erreurs du monde, le financement est un peu trop élevé, ça donne des endettements sévères. C'est ça, parce que le Monde, traditionnellement, appartenait à ces journalistes et puis jusqu'à un moment où le Monde est arrivé à des grandes difficultés financières et puis donc a été racheté, comme on le sait, il y a peu de temps. L'Internet algérien a été coupé au mois de juin. Ça aussi, ça a fait le tour du Monde. Ahurissant. Ahurissant, soi-disant pour éviter les fuites des sujets du BAC. Derrière vous, les journalistes, vous y avez vu une grande, grande menace sur la circulation de l'information. Absolument, tout à fait. Nous savons qu'Internet est contrôlé. Il y a la police politique dans notre pays qui contrôle Internet, contrôle le contenu. Il y a même des équipes qui agressent, des journalistes, qui agressent des hommes politiques, qui agressent des membres de la société civile, etc. Et arriver à fermer Internet, c'est indicatif de la volonté du pouvoir de contrôler un peu les idées, le travail des journalistes d'une façon générale. Omar Bellouchet, j'invite tous les auditeurs de France Inter qui peuvent passer par Paris ce week-end à vous écouter dimanche après-midi, 17h30 à l'Opéra Bastille, car c'est un sujet important et c'est un sujet passionnant. Merci à toute l'équipe qui a préparé l'émission cette semaine. Violaine Balet, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tela et à la technique ce matin. Maxime Ingrand, Ali Rebeyi, en un mot, grand bien vous fasse. L'amitié est-elle compatible avec le monde du travail ? Êtes-vous un adepte de l'amitié au boulot ? Bien gardez-vous les distances froidement cordiales entre collègues 01, 45, 24, 7000. Et ce sera juste après les infos.